La quinzième étape de ce Tour d'Italie 1995, 185 km à travers les Alpes, direction donc l'Enseride dans les grisons suisses, avec une arrivée au sommet à Val-Bella, et donc 6 ascensions au menu du jour, dont 5 à plus de 2000 mètres d'altitude. Le départ a été donné à Val-Sennales, les 10 premiers kilomètres étaient donc en descente, et de nombreuses attaques vont avoir lieu dans la vallée avant d'attaquer la première montée du jour. Cette première montée était le Giorgio di Santa Maria à 2498 mètres d'altitude, 29 km d'ascension à 5,4% et 17 coureurs se sont donc portés à l'avant de la course, ensuite 15 km de descente sur Borneo, pour attaquer ensuite la montée du Paso del Foscagno à 2291 mètres d'altitude, 18 km à 5,2%. 17 coureurs donc à l'avant de la course avec le porteur du maillot de la montagne qui va passer en tête en haut des difficultés, Mariano Piccoli. Il y a deux Gewis notamment à l'avant de la course, et oui on essaie de mettre des relais pour Ugrumov et Berzine. Vous voyez donc la bagarre entre Piccoli et surtout Giuseppe Guerini de la Navigare. Ces deux coureurs se disputent les points au sommet, tandis que les autres coureurs Furlan, Hervé, Pavel, Tonkov, et oui le Russe très bien placé au classement général est à l'avant de la course, 9ème à 8 minutes et 4 secondes. Il y a Hervé, donc je vous ai dit Rebelline, puisque l'Italien était encore 9ème du classement général avant l'étape de la veille, mais il a complètement explosé, donc il essaye de se ressaisir. Il y a Sorensen, Simon, Buenahora, Garcia Camacho, Arrieta ou encore Jimenez, Pascal Richard vainqueur à Rovey Reto, Catay, 4ème à Montesirino, Buenahora 5ème de cette même étape ou encore Rolf Sorensen vainqueur de la 9ème étape. Et vous voyez que après avoir passé le passeux d'Iberlina à 5 km à 6% de moyenne et sa descente vers Posterina et Saint-Moritz, nous sommes en Suisse et donc on attaque la montée de Julliard Pass. Une montée certes pas très longue, 7,2 km à 6,7% et c'est là que Evgeny Berzine, le Russe, le tenant du titre, tente sa chance et part du peloton Majoros où figure encore de nombreux équipiers autour de Tony Rominger. Il va avoir l'aide de Bobrick, 2ème du Criterium International et de Paris Nice, mais aussi 3ème d'une étape de ce Giro d'Italia. Avec son équipier, il va revenir sur les morts entre guillemets de l'échappée matinal qui ont explosé dans le Julliard Pass. Ensuite, Berzine Bain n'aura plus l'aide de Bobrick et va revenir sur les autres coureurs qui ont été distancés par Mariano Piccoli et Giuseppe Guérini. Derrière, un seul équipier va faire un énorme travail pour Tony Rominger puisque Berzine a déjà 1 minute 56 d'avance. Vous voyez que c'est encore et d'habitude ce coureur espagnol de la MAPEI, Arsenio Gonzalez qui fait un gros travail, qui va d'abord rattraper Bobrick avant de revenir petit à petit et reprendre du temps sur Berzine qui est donc dans le groupe de chasse. Tandis que devant, au sommet de la montée de Julliard Pass, Mariano Piccoli de la Brecciallat est passé en tête devant Giuseppe Guérini de la Navigare, le coureur italien de 25 ans. D'ailleurs, les deux coureurs de tête ont 25 ans. Ensuite, on va attaquer une longue descente de 30 km. Il n'y a plus qu'une vingtaine d'hommes autour donc de Tony Rominger. On a bien sûr Rincon, le vainqueur de la veille, à Uplumov. Il y a Zaina, qui a Pucci. Aimez à noter l'absence d'un coureur. Quatrième au classement général, déjà en difficulté la veille lors de la dernière ascension, Francesco Casagrande perd du temps et déjà à deux minutes de retard sur le groupe Majoros. Il figure maintenant deux équipiers autour de Rominger. Bien sûr, il y a aussi Francesco Fratini à côté de Piotr Ugrumov de la formation Geyouis, sans oublier Georg Toczny ou encore Heinz Imboden, le coureur suisse qui arrive sur ces terres. Berzine lui prend des instructions auprès de son directeur sportif, puisqu'on attaque la partie plus roulante de la descente. Les hommes de tête ont encore deux minutes d'avance sur le groupe de chasse, qui va bientôt être repris maintenant par le groupe Majoros. Berzine a été donc repris. Son échappée a été neutralisée par l'équipier de Tony Rominger. Il n'y a plus qu'un seul équipier. La formation Geyouis, voyant que maintenant Tony Rominger va essayer de gérer Piotr Ugrumov et Evgeny Berzine, eh bien on lance Francesco Fratini à l'avant de la course. L'Italien, vainqueur de la semaine catalane, troisième du Tour du 31, va maintenant son but est de revenir sur Mariano Piccoli et Giuseppe Corini dans la dernière ascension de l'Eyzerai 2. C'est une ascension en deux temps, puisque d'abord on va arriver sur le village de Cassian, l'Eyzerai 2, avec 7 km à plus de 7% moyenne, avec notamment 3 km au milieu à 9%. Et ensuite c'est la partie plus facile, 10 km à 5% pour rejoindre Valbella. Vous voyez qu'il y a une partie descendante avant d'attaquer la montée finale. Fratini profite de cette partie pour reprendre un peu des forces, mais devant, les deux coureurs de tête continuent à creuser l'avant sur le peloton où Tony Rominger a récupéré des équipiers. Voici maintenant les premiers pourcentages de celle ultimontée avec les jolis chalets suisses. La formation Gewis tente maintenant, puisque l'écart avec Fratini est suffisant pour tenter tout d'abord d'isoler Tony Rominger. Chose faite, on voit que Rincon veille au grain, Rominger est là, et à nouveau Evgeny Berzyn, le tenant du titre. Le russe tente d'attaquer, mais Tony Rominger veille au grain. Maintenant qu'il n'a plus d'équipiers, le Suisse est obligé de réagir. Derrière on voit que Rincon suit le mouvement, mais Kiapucci est également là, Pyotr Ugrumov bien sûr, tandis que Imboden est aussi là. Maintenant c'est au tour de Pyotr Ugrumov d'attaquer. C'est chacun sautour que les deux leaders de la formation Gewis, deuxième et troisième du classement Général, attaquent le maillot rose, mais le Suisse très très fort, même si c'est un excellent rouleur et un moins bon grimpeur, et bien il sait que Berzyn lui, il sait qu'il attaque, mais c'est surtout, il va essayer de monter au train, chose qu'adore Rominger. Pyotr Ugrumov est plus grimpeur, donc un peu plus punchy, mais il sait aussi que Pyotr Ugrumov, il va devoir ne pas non plus trop forcer pour éviter peut-être une défaillance de Berzyn. Et vous voyez qu'on a un groupe de 6 coureurs avec Imboden, Rincon, les deux Gewis, Tony Robinger et Capucci, tandis que Casagrande passe en retard, s'approche maintenant de 4 minutes sur le groupe Majoros, et on voit que même Imboden maintenant tente de faire la différence sur les derniers kilomètres qui sont plutôt roulants pour rejoindre Val Bella. D'ailleurs ces parties plus roulantes vont permettre la jonction avec les coureurs qui étaient donc encore derrière le Diothèque. Le Diothèque, lui, se joue la victoire donc à Val Bella. Et le plus rapide, c'est le porteur du Maillot Vert, déjà l'orient d'une étape sur le Baby Durand en 92. Mariano Piccoli devance donc le troisième du Tour du Ovar. Giuseppe Guérini, derrière Francesco Frattini, prend la troisième place à 1 minute 23. Belle performance à noter sur cette étape de François Simon qui était dans l'échappée matinale. Il s'est bien accroché. Il a été rejoint par Zaina, Touch League et Imboden. Et bien, le français de la formation Castorama, troisième de l'Etoile de Bessèche, vainqueur de la 15ème étape du Giro 92, a résisté sur la partie roulante du final de l'étape et a réglé le groupe de la quatrième place à 2h06 devant Zaina, Touch League et Imboden. Pour la huitième place, C'est Capucci, Devorincon, Ugrumov, Berzin, Röminger, Tonkov et Zaina à 2'18. Francesco Casagrande perd 4 minutes 51 sur Tony Röminger alors que vous voyez le top 10 de cette grosse étape de montagne au classement général. Röminger, 3'14 sur Ugrumov, 3'29 sur Berzin, 5'25 sur Capucci, Casagrande conclut ce top 10 à 9 minutes et 34 secondes.